Pour répondre à la question posée, il suffit donc de s'appuyer sur le calcul que nous avons fait ici. La masse molaire atomique du chlore sera donc une moyenne de la masse molaire atomique du chlore 35 et du chlore 37. On nous dit qu'il y a trois quarts des atomes qui sont du chlore 35 qui possèdent une masse molaire atomique de 35 g par mol. Et on nous dit qu'il y a un quart des isotopes qui sont l'isotope 37 qui possèdent une masse molaire atomique de 37 g par mol. Lorsque l'on fait le calcul, on trouve une masse molaire atomique de 35,5 g par mol pour le chlore. Et là, on peut voir que ce nombre est décimal puisqu'il résulte d'une sorte de moyenne de nombres qui sont eux des nombres entiers. Donc lorsqu'on fait une moyenne coefficientée de nombres entiers, on tombe très très souvent sur un nombre décimal. Voilà pourquoi donc certains atomes possèdent une masse molaire atomique décimale, c'est parce qu'ils possèdent des isotopes. Merci. Merci.